Depuis l'installation de l'antenne en 2018, nous avons organisé beaucoup d'ateliers concernant la future exploitation du gaz. Vous savez, d'habitude dans nos rencontres, nous insistons souvent sur deux points essentiels, les questions environnementales, le contenu local. Aujourd'hui, nous organisons depuis hier, nous avons commencé hier à organiser un atelier portant sur la question environnementale. Le code, un nouveau code de l'environnement est en gestation. Alors aujourd'hui, nous avons réuni des experts pour essayer de voir les innovations et surtout faire de bonnes recommandations à intégrer dans le futur code. Et nous avons la chance aujourd'hui de compter parmi nous une représentante du peuple. Donc, elle peut être témoin de ce qui va sortir aujourd'hui de cet atelier pour continuer le plaidoyer. En fait, c'est l'objet de la rencontre de ce matin. Oui, vous savez, en fait, avec l'évolution du monde, notre compte environnemental n'avait pas prévu, par exemple, ne serait-ce que le Sénégal allait exploiter du gaz et du pétrole. Donc, et certainement, il fallait maintenant, avec le nouveau code, intégrer cette donnée nouvelle avec les conséquences qui peuvent être désastreuses des fois, ne serait-ce qu'en cas de marée noire, par exemple, en cas de pollution. Donc, il y a beaucoup de questions qui doivent être revisitées dans le prochain code. Et donc, les experts ont fait un diagnostic, font un diagnostic comparé du code actuel, des manquements et éventuellement faire des propositions pour améliorer le code en gestation. Tout à fait, c'est pour cela que j'ai souligné tantôt la présence de l'honorable député qui est là, par exemple, qui verra à la fin de l'atelier. Et toute l'assistance aura, après discussion, à faire des recommandations que nous allons porter à l'exécutif maintenant pour que le projet de loi demain déposé à l'Assemblée puisse prendre en compte ces recommandations. Tout à fait, vous savez, c'est pour cela que je l'ai rappelé, nous avons deux points essentiels sur lesquels la société civile est intraitable. C'est les questions environnementales qu'il faut prendre en charge et le contenu local. Là, nous sommes sur les questions environnementales. C'est pour cela que je crois que c'est la coalition qui a commencé déjà à réfléchir sur ces propositions pour ce nouveau code qui est en gestation. C'est question parce que même dans nos divers ateliers, les pêcheurs qui sont les premiers impactés, ils nous racontent des situations qui découlent nécessairement de cette exploration depuis l'exploration, les plateformes qu'on est en train d'installer. Hier, si vous étiez à l'atelier, les pêcheurs nous ont dit, par exemple, pour vous donner un exemple, les plateformes sont installées dans la partie la plus poissonneuse. Ça, par exemple, bon, maintenant il faudrait des études scientifiques pour le confirmer, mais eux, avec leur connaissance empirique, ils nous disent que, vous voyez déjà, c'est la partie la plus poissonneuse là où sont les installations. Donc, vous voyez, ces questions environnementales méritent une réflexion pointue. C'est pour cela que la coalition publique européenne, la société en général, essaie vraiment d'être en avant-garde sur ces questions-là et faire des propositions pour vraiment essayer de corriger tous ces impairs. Je commencerai par féliciter l'antenne régionale de la coalition publique, ce que vous payez, qui est une antenne très dynamique et, comme l'a dit la TIR, qui travaille sur les questions environnementales, mais plus aussi sur les questions de contenu local. Alors, nous sommes venus, c'est de notre rôle de représenter les populations. Avant de représenter quelqu'un, il faut s'inquiéter de ses préoccupations. Donc, nous sommes dans notre rôle de parlementaire, venir écouter et pouvoir porter le plaidoyer des populations auprès des décideurs pour que leur bien-être soit bien pris en compte. Alors, il y a un projet de code de l'environnement qui est en gestation. Donc, depuis 1983, en passant par le code de 2001, il y a eu des efforts qui ont été faits. Maintenant, pour le projet de code qui va arriver, il y a un accent particulier qui est mis sur l'exploitation des ressources minérales, de manière générale, gazières comme pétrolières. Donc, quels sont les impacts environnementaux de manière générale ? Il y a des sanctions qui sont prévues par le présent projet de code. Alors, d'abord, on passe d'un code qui passe de 110 articles à 207 articles, de 4 titres à 7 titres. Je pense que le législateur a pris les bonnes dispositions. Maintenant, il faut davantage creuser au niveau de ce code. Ce que nous sommes en train de faire, parce que saluer le travail proactif de la société civile, parce que c'est ça notre rôle. Si on nous propose des lois, de pouvoir les disséquer, de pouvoir les désagréger auprès des populations, pour prendre les bons, donner des recommandations en faveur de ce qui est moins bon. Donc, c'est de cela. Maintenant, par rapport aux recommandations prévues en matière de sanctions, je pense qu'aujourd'hui, il serait intéressant de renforcer les capacités de nos juges en matière de droit environnemental. Ça, c'est une recommandation, je pense, qu'il faudrait prendre en compte, parce que le contexte de 1983 diffère du contexte de 2001, diffère du contexte de 2018. Donc, rien que cela, nous nécessitons et nous demandons que les juges soient formés. Autre élément, la mise à disposition de l'information environnementale. C'est un point fort qu'il faudrait, si vous prenez des décisions en faveur des populations, je pense qu'il faut être en honnêteté de pouvoir leur donner la bonne information. Que les populations sentent le besoin d'aller vers l'information, de pouvoir, elles aussi, savoir le contenu des sanctions, etc., de la mise à disposition de l'information. Voilà, en gros, ce que nous avons pu tirer de cette rencontre.